Salut tout le monde, c'est Paul et bienvenue sur Minecraft & Eno ! Alors c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique ! La dernière fois on s'est laissé avec la termination de la construction de cette maison et c'est magnífico ! Il reste juste quelques modifications à apporter comme... Arranger le fait que la maison flotte de ce bord-là, genre ça se fait pas ! Amener les coffres là-dedans et placer les trucs comme les enclumes, les silices à l'intérieur et... Ouais, ça va être tigidou ! En tout cas, j'ai juste envie de vous dire que je suis super content d'être de retour parce que ça fait deux jours que je ne joue pas à Minecraft ! Deux jours que je suis resté cloué au lit parce que j'étais malade en maudité ! Vous vous rappelez la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur ce jeu, ma voix était capote au complet ! C'est parce que ma gorge était la cible d'une bombe nucléaire et c'était pas beau à voir ! Mais bon, je suis quand même guéri, mais pas tout à fait à 100%, alors je vais pas trop m'exciter, pas trop crier, pas trop ci, pas trop ça ! Je vais me retenir un peu parce que j'ai pas envie que ma voix devienne capote encore ! Oh Susan, ils m'ont tellement manqué ! Aïe, c'est lui, Maltino ? C'était pas un chat noir qui était Maltino ? Tout ce que je sais, c'est que Pepito, c'est lui, là ? Ah ben, ok, d'accord ! Bon ben, écoutez, je me suis trompé de chat ! La première chose à faire est de classer tous les items qu'il y a là, parce que là, je vais vous dire quelque chose, c'est super mal classé, c'est vraiment du n'importe quoi ! Alors je vais bien les classer comme ça, je pourrais savoir où les mettre, par exemple, des trucs avec des enclumes, c'est des trucs où ce qu'on travaille le fer, on va dire ! Ben, pas seulement le fer, mais je crois que vous avez compris, alors ça va aller dans le garage, euh, je sais pas moi, tout ce qui est euh, euh, lingots d'or, euh, blocs d'or et tout, ce sont des métaux précieux, alors je vais les mettre dans ma chambre, des trucs comme ça ! Je sais pas encore ce que je vais faire, mais on va réfléchir ! J'ai pris 30 minutes pour classer tous mes objets, je vais vous dire quelque chose, j'ai quasiment rien fait, parce que j'étais en train de réfléchir, j'étais comme, hum, qu'est-ce que je vais mettre dans ma chambre ? Hum, qu'est-ce que je vais mettre dans le gage ? Qu'est-ce que je vais mettre dans le salon ? Et là, à la fin, ça m'a pété la tête ! Alors, vous savez, c'est quoi la solution que j'ai trouvée ? Je mets tout dans le garage, comme ça, j'ai pas besoin d'être classé ! Avant de déplacer les contenus de mes coffres, j'ai quelques trucs à faire, par-ci, par-là, par exemple, j'ai beaucoup de trucs à placer, il y a le chaudron que je pourrais placer, on va dire, ici, euh, j'avais quoi, tailleur de plaire en clume, ça va aller dans le garage, mais il y avait aussi, euh, ok, euh, l'horloge, oui, c'est ça l'horloge, puisqu'on est au salon, euh, je sais pas si ça va marcher, mais je voudrais bien placer ça là, euh, attendez, euh, si je fais ça comme ça, euh, ok, on peut pas placer d'horloge, I didn't know that, bro ! Prochain truc important à faire, c'est mettre un porte-armure juste ici, pour mettre mes armures en diamant, de cette façon, juste là, parce que ces armures en diamant sont enchantées, et, ouais, j'aime bien ces trucs, alors ça, ça va dans ma chambre personnelle, j'aurais pu le mettre au sous-sol, où il y a toutes mes armures en fer, en or, en diamant et tout ça, là, mais, écoutez, ces armures-là, là, ne devraient pas aller avec les autres armures, c'est pas les mêmes armures. Le seul truc qu'il reste à faire maintenant, c'est placer l'enclume là, euh, le tailleur de pierre là, et la table de cartographie ici, parce que cet endroit est mon air de travail, l'endroit où je fais des, des travaux qui ne sont pas très très, ahem, vous voyez ce que je veux dire, là, wow, attends, comment ça il y a bonhomme ici ? Ah, on est le matin, non ? Cela veut dire que le bonhomme a spawné chez moi quelque part, faut que je trouve la solution à ça. Mais bon, on va faire un mini house tour dans quelques instants, ce qu'il faut faire maintenant, c'est prendre les objets qui sont là, et les mettre dans mon garage, et pour ce faire, je vais prendre les coffres que j'avais ici pour quelconque raison, et je vais me confectionner des coffres, en fait, euh, en fuite, ensuite, je vais faire le transfert des équipements, des items par-ci, par-là, et là, je me demande où est-ce que je devrais mettre ces affaires-là ? J'ai pas envie de les mettre trop collés à ça, alors peut-être que si je fais ça ici, comme ça, hein, 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 je vais vous dire quelque chose ? C'est pas assez pire que ça ? Je vais vous montrer ce qu'il y a dans les coffres dans quelques instants, mais avant tout, il me faut des trucs qui sont très, 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 très importants, c'est-à-dire, toutes ces planches de chiennes, parce qu'il faut que je fasse des pancartes, parce que pas de pancartes égale no good, hein, alors, довольно-moi une seconde, est-ce que des pancartes de cette couleur, c'est beau ? où je prends des planches de boulot. Je crois que je vais prendre des planches de boulot. Alors, ça va ressembler à ça. Donc, en gros, j'en ai assez pour 6. Ah, ben voyez, écoutez, faire ça comme ça... Ah, c'est vrai, ça vient en paquet de 3. J'oublie toujours que ce truc vient en paquet de 3. Maudit que je suis stupido. Tout ce que je veux faire, c'est mettre des pancartes qui disent qu'est-ce qu'il y a dans les coffres. Par exemple, ici, ce sont des blocs de construction. En gros, on va écrire construction site. Voilà, quelque chose comme ça. C'est aussi simple que ça. Mais là, il y a un petit truc ici, là. Ah, OK. Non, non, ça, je vais garder ça avec moi pour le futur. Alors, je vais recouvrir ce truc par une éponge. C'est ce qui est stupide, là, mais on va faire ça comme ça. Alors, ici, il y a quoi? Ah oui, ici, c'est tous les trucs que je pogne des animaux mais qui ne sont pas de la viande. Parce que lorsque je tue des animaux, c'est vraiment pour leur viande. Mais là, des fois, je reçois du cul, des fois, je reçois des peaux de lapin, de la laine blanche, des trucs comme ça. Par-ci, par-là. Alors, on va dire que ça, c'est animaux plus. Genre, les trucs qu'on sent plus des animaux. Logique, non? Pour le coffre qui est ici, ça va être super simple parce que c'est tout ce qu'il y a comme minerai. Le fer, l'or, le lapis, le silex, le redstone. Est-ce que ça, je peux considérer ça comme minerai? Mais je trouve ça dans les mines, alors. Diamant, aussi tous mes trucs en diamant qui sont là et que je ne sais pas où les placer. pommes dorées par-ci, par-là. En gros, ce qui se passe ici, c'est mes précieux. Voilà. Comme ça. Je ne peux pas dire mon précieux parce qu'il y en a beaucoup. C'est tout à fait logique. L'or est venu de voir ce qu'il y a dans ce coffre. Brutonbourg! Pa, 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 pa. Mais c'est juste mes livres d'enchantement et les dix que j'ai trouvés des mobs. Et mes cartes. Je vais poser mes cartes ici parce que j'ai beaucoup d'espace là. Ici, on va écrire Dark Magician. Yo-Yo! Les livres enchantés, magie. Ça va mieux ensemble, non? Alors là, je vais vous dire quelque chose. J'ai complètement oublié ce qu'il y a dans ce coffre. Let's go! Ah ok ouais c'est tous les trucs que je retrouve des mobs Par exemple la chair pourrie, les flèches, poudre à canon ça vient des creepers si je me rappelle bien ça Des araignées Alors ouais ouais donc en gros ici ça va être trash mobs Je sais pas si vous savez ça veut dire quoi là mais en gros c'est des mobs pourris Ouais Pour le dernier cas viens sur moi vous dire quelque chose J'ai vraiment fait n'importe quoi Le truc c'est que je ne savais pas où classer ces trucs Les fleurs, teintures, les railles, fiole d'expérience Oh fiole d'expérience attendez une seconde ça peut aller dans mon précieux voilà Mais à part ça comme vous voyez genre les creepers possible là je sais pas quoi faire avec ces trucs Je sais pas où les mettre Alors ce que je vais faire c'est écrire randomness au Maximus Comme ça voilà En gros ce sont les trucs random les trucs que je sais pas où classer je vais mettre ça là Donc en gros nous avons construction site animopolis mais précieux Dark Magician, Trash Mob et Randomness au Maximus Ici bon j'ai pas vraiment besoin d'énormer parce que les trucs que j'ai là ce sont les cobblestones Ça va avec le tailleur de pierre vous voyez Cobblestone, tailleur de pierre, cobblestone, tailleur de pierre Ici ce sont tous les autres trucs de construction que je sais pas où mettre là Je vais vous dire quelque chose que j'ai pas envie de mettre de pancartes Alors il ne me reste qu'une chose à faire dans la maison en tant que tel C'est euh... Oh ok c'était lui qui faisait ça Ben vous avez vu charpouru il y en a beaucoup Alors ce que je voulais faire aussi c'est mettre un coffre ici pour mettre mes trucs de charbon là Parce que le charbon c'est pour faire cuire ces trucs là Alors il me faut un coffre avec des charbons là Et là un coffre c'est peut-être trop mais bon écoutez Peut-être que plus tard j'aurai une tonne de charbon qu'on sait jamais Oh my god j'ai complètement oublié ce coffre Ah il n'y a quasiment rien Oh ok ce n'est pas si grave que ça Oh en fait c'est très 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 pratique Parce que je vais prendre ce coffre et là Oh attendez il te regarde Haïa Voilà ce que je vais faire C'est prendre de la viande qui est là Ruben qu'est-ce qu'il fait là voyons donc Ouais je vais prendre un peu de viande par-ci par-là Et les amener dans la cuisine en fait là Parce que là Ça y est je veux pas toujours aller dans la ferme Ensuite retourner dans le Comme dans la maison Dans la cuisine pour qu'on m'abouffe Alors oubliez ça Non on va prendre la viande Et aller directement dans la cuisine De cette façon Amiga on va mettre un coffre là C'est vrai qu'on va mettre la viande Comme ça Peut-être que je vais prendre du poulet Mettre ça là Je sais pas moi du mouton Mettre ça là Mais pour l'instant ça va être ça qui est ça Et là je vais prendre Je crois que je vais prendre tout ça de steak Et ensuite je vais prendre tout ça de charbon Et là c'est dans le fumeur qu'il faut faire ça Ah mais je veux dire quelque chose J'ai déjà du charbon All right C'est bon Terre est venue de passer au chaud sérieuse Le truc c'est que je dois prendre ces bouts de terre Pour les utiliser Afin de rendre la maison un petit peu plus belle que ça Parce que là Voyez ici là ça flotte Je l'avais dit au début de la vidéo Il faut que je trouve un moyen de Comme d'arranger ça Et là J'ai découvert quelque chose Le truc c'est que je voulais mettre de la terre partout Tout ici et là Juste pour faire en sorte que la maison ne flotte pas Mais là J'ai découvert que les vitres là Et là Oh qu'est-ce qu'il fait Là lui voyons donc Non mais Si je mets de la terre ici Ça va couvrir Les vitres Alors là ça sert à rien de mettre ça là Si vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas un bon truc en gros Et là je suis en train de me noyer Mais bon Je vais récupérer la terre Je m'en fous YOLO En gros ce que je vais faire C'est essayer de mettre de la terre partout Sans couvrir ces endroits là Je ne sais pas comment je vais faire là Mais c'était ma bonne chance Attendez une seconde Depuis quand les squelettes peuvent être dans l'eau Regardez ça Oh Qu'est-ce que Attendez vous avez vu ces flèches Je ne savais même pas Que ça pouvait se faire Attendez si je restera comme ça Qu'est-ce qu'il se passe Ah Tu peux quand même faire mal Et de là Oh boy Ok ce petit noob Je vais le laisser là Pas besoin de le tuer Alors j'ai enfin terminé pour l'instant Oh c'est magnifique Alors là tout ce qu'il me reste à faire C'est faire en sorte que Le tout va jusque là-bas Mais pour ce faire Il faut que je mette un peu de terre par-ci par-là Vous voyez comme Juste là En tout cas il faut que je fasse Quelque chose qui est similaire à ce que j'ai fait là-bas En gros Aussi simple que ça J'ai terminé de faire le contour Et regardez à quoi ça va ressembler J'ai déjà mis tout ça de terre Et là je vais recouvrir Toute cette partie de terre Je crois pas que Je vais mettre de la terre comme ici Pour faire en sorte que tout soit recouvert C'est beaucoup trop de travail pour rien Alors on va juste recouvrir le haut Et en tout cas De cette façon Les animaux marins pourront se promener En bas de mon terrain C'est pas si pire que ça Je ne sais honnêtement pas ce qui se passe Avec les lapins de mon monde Mais ils adorent voler mes bateaux Et ces petits-bonnes Voyons donc Mais bon Au moins maintenant il peut pas ça Peut-être qu'il était coincé Mais bon En tout cas J'ai réussi à mettre de la terre partout C'est juste comme Ben c'est pas vraiment recouvert Mais comme je vous ai dit Les animaux marins pourront se promener là Et je pourrais même dire à mes invités Hey Vous voulez nager en bas de ma maison Et ben vous pouvez le faire Alors moi j'espère que la terre qui se retrouve là-bas Va devenir du gazon Parce que si ça ne devient pas du gazon Je vais pleurer C'est trop laid ça Voyons donc Mais bon Il y a quelque chose à arranger En gros il faut se forger Un petit chemin Comme ça Parce que là Je veux pas marcher sur du gazon Ça ne se fait pas Non 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 Je devrais même Remplacer La terre qui est là Par quelque chose d'autre Mais bon Écoutez je suis trop lazy J'ai pris trop de temps À construire ma maison Alors je crois que Ça va faire en gros Et là Ouais je vais vous dire quelque chose Quelque chose comme ça Ça devrait être correct Ouais Attendez Il me faut un passage aussi Qui me mène vers Steve Et là Il est mieux de ne pas s'enfuir En tout cas il ne peut pas s'enfuir Selon moi Alors quelque chose comme ça Oh Ouais là c'est beaucoup plus beau Mes animaux ont été très patients Je les adore Ils sont très 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 gentils Alors l'heure est venue de les ramener À la maison Allez venez les amis Let's go Donc en gros Euh Hé yo Lui là Attends mais qu'est-ce qu'il fait Regardez tout le monde me suit Sauf lui Attendez une seconde Je vais tenter de l'attirer S'il ne veut vraiment pas venir Eh ben écoutez Attendez Ah c'est Maltino en plus Oh Ok voilà Maintenant il va Mais c'est quoi son problème Maltino est tellement fâché Qu'il essaie de se fondre dans le décor Avec les poules Écoutez Mais qu'est-ce que vous voulez les amis J'ai tout fait Et là Oh non Toi t'es un petit niaise C'est juste les loups Qui sont gentils Mais moi j'aime mieux Les appeler des chiens Ok écoutez Je comprends pourquoi on dit Que les chiens sont les meilleurs amis de l'homme Je vais donner des chambres de luxe à mes chiens Alors Hé Ah oui Venez Venez Non Non Rien Attends Est-ce que c'est Pepito Ok non Pepito c'est le meilleur Alors Vous savez quoi Pepito Tu vas venir dans ma chambre Allez viens frérot Alors Pepito Tu peux rester ici Voilà Donc en gros Il a cette chambre pour lui C'est réservé pour lui Et là je crois que Je vais te laisser ici Comme ça vous pouvez parler ensemble Vous pouvez Plutôt Wafwafé ensemble Parce que là Ce que j'avais prévu de faire C'est mettre Un loup là-dedans Un loup là-dedans Un chat là-dedans Comme séparer tout le monde Mais là Ce n'est pas une bonne chose Parce qu'ils ne pourront pas discuter entre eux Ils ne pourront pas s'amuser entre eux C'est mieux De mettre les bonhommes ensemble Alors ouais On va les laisser là Alors j'ai une question à vous poser Pourquoi le loup est là Qu'est-ce que What Attendez attendez Oh c'est vrai Je n'avais pas trois loups Oh j'ai même Attendez Non 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 Hold up Peut-être que Oh Lui là c'est l'un des loups Que j'avais les heures Oh mais là Il s'est départé ici Parce que je suis venu là Je pense Non mais Attendez Ce bonhomme là là Je ne sais pas ce qu'il fait Je n'ai pas envie d'ouvrir l'enclos Parce que là Toutes les poules vont s'enfuir Et attendez Prends ça Allez Frère Je sais que tu veux manger Ouais t'aimes ça mon ami N'est-ce pas Allez viens frère Viens Oh qu'ils sont durs les chats C'est incroyable Allez viens mon petit chaton Allez mange Je sais que t'aimes ça Oh oui T'aimes ça Maltino Alors là Il reste juste ce bonhomme Qui fait son smart là Allez Attends Attends Ah ok Il mange beaucoup Donc Lève-toi Attends Attends Lève-toi frère Voilà Non Oh ok Oh c'est vrai J'ai nourri ces deux bonhommes Alors ils ont fait un bébé Ce n'était pas mon intention Regardez ce qu'ils font Oh arrêtez J'ai pas J'ai pas envie de détresse un coffre Parce que c'est rempli de canard sucre Mes amis Première chose à faire Voir s'il y a un loup Ah What Ok j'avais vraiment 3 loups Et lui Il était déjà en train de niaiser Ok Il était vraiment en train de niaiser Avec des poules Ok d'accord Donc Assis Voilà Les autres Venez Attendez Il me semble qu'il manque un chat Non Ils sont tous en train de niaiser Dans les chats là Mais Oh je vous jure Dont tes des animaux là Arrête Non Oh ce mec là Ah non arrêtez Ok je crois que je vais tous les mettre Dans la même chambre On dirait On dirait qu'ils veulent tous jouer Dans la même chambre Alors Let's go On va faire ça Ils pront Mialer Et puis Wouf Fait à longueur de journée J'avais prévu de mettre des chats Dans la chambre de Steve Mais là vous voyez comme Ils font ce qu'ils veulent Oh whatever Alors je suis en train de faire Une petite mission d'escorte Parce que là mon chat Est allé dehors Et il a fait son con N'est-ce pas Alors il faut que je le ramène Et oh oui C'est ça Va attaquer Le petit squelette Ouais Ok ok Ça ça va super bien Maintenant il faut que Je fasse tout à mon pouvoir Pour revenir à la maison De façon saine et sauf Parce que j'ai pas envie Que mon chat Se fasse attaquer Et Ok voyez là Nice Ok C'était plus facile Que ce que je Brother Holy Yo Ces animaux Mais qu'est-ce qu'ils font Pour qu'ils protègent pas ma maison C'est vrai que l'araignée Les a pas attaquer Mais même à ça Bon ok Ils font ce qu'ils veulent Vous savez les potes J'avais prévu De partir à l'aventure Super rapido presto Mais cela fait déjà Trois heures que je joue Et je suis encore dans ma base A faire mon con Et là Ouais Les items qui sont là Sont tout à fait normaux C'est des items que j'ai jetés Parce que je trouvais Que ça prenait trop Comme d'inventaire pour rien Et la terre qui est là Est devenue du gazon Je suis super content Alors nous allons partir À l'aventure dans quelques instants Mais nous avons un truc Indispensable à faire C'est faire un house tour Et là j'ai entendu un 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 et J'ai cru que c'était un machin Qui était là Mais non Oh Ah là 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 Attendez une seconde Je peux pas faire mon house tour Si lui est là Mais bon Je veux savoir quelque chose S'il y a un bonhomme ici Un pillager Cela veut dire Ils ont cru que j'allais pas les voir Ok Il faut vraiment que j'aille Pillager Les pillageois Vous voyez ce que je veux dire Mais là Ah là là Ok attendez Je suis presque dans le caca Oh Ils sont en train de s'entretuer C'est une bonne chose Si je me place là Ok là Je crois que la plupart d'entre eux Allaient s'entretuer Mais là Ils sont en train De faire de la guerrilla warfare À la Vietnam C'est comme Yo Attends Je vais aller là Je vais détruire un peu Mes champs de canne à sucre Mais quand t'as vraiment pas le choix Oh my god Yo les amis Les amis Je suis dans le caca Je pense hein Pas Yo Ok non Je suis vraiment Dans le caca Je n'arrive pas à croire Que j'y serai vécu Oh my god lord En tout cas Nous avons enfin réussi À repousser les haters Et là Je devrais boire du lait Mais bon Écoutez Je vais montrer aux pillageois Qu'il ne faut pas niser avec moi Alors nous sommes rendus À faire le house tour Ici nous avons l'entrée Ici nous avons Steve Et oh Il est tellement beau Plus tard je vais l'amener Une Ferrari Parce que lui C'est une Lambo Hein Steve c'est une Lambo Et la Ferrari Ça va être un lama Ouais Quelque chose comme ça Maintenant nous pouvons graver Cette mini montagne D'escalier Fait par un architecte Super connu Qui s'appelle Polo Reno Hein Hein Polo Reno Vous le connaissez pas Eh bien moi Je le connais en tout cas Et ici nous avons L'endroit pour Ranger nos manteaux Nos souliers en tout cas C'est l'hiver Vous avez beaucoup de vêtements avec vous Et bien vous rangez tout ça là Et puis Tout est tigidou Après avoir posé toutes vos affaires Dans le placard qui est juste ici Vous pouvez maintenant passer Ou à l'entrée Où est-ce que Un zombie ne devrait pas se retrouver là On va arranger le truc plus tard Mais je veux vous montrer La chiotte de la moelle Et la chiotte de luxe Regardez ça Vous allez vous sentir comme un roi Tout est fait en diamant Ouais Vraiment tout Non c'est pas du quartz Regardez Voyez ça C'est fait en diamant Tout est fait en diamant Tout est fait en diamant D'accord D'accord Vous m'avez eu C'est seulement fait avec 10% de diamant Mais vous allez quand même vous sentir comme un roi Lorsque vous allez faire vos besoins Mais bon Lorsqu'on sort des chiotte On a le choix entre Aller en haut Aller en bas Ou rester sur le même étage Et c'est magnifique Non vous avez déjà vu une grosse maison comme ça Je suis sûr que non Si vous décidez de rester sur le même étage Vous pouvez accéder à la cuisine Manger une petite collation tranquille Relax sur un contour Fraîchement posé Et si vous voulez cuisiner du steak Et bien c'est déjà vieilli Garni pour vous Tout ce que vous avez à faire C'est le mettre dans le fumoire Et Oh c'est vrai J'avais mis du steak à un moment donné Ouais Tout ce que vous avez à faire C'est le mettre dans le fumoire Et tout est tigidou Et s'il n'y a pas de charbon dans le fumoire Et bien Vous avez un stock de charbon ici On a pensé à tout Ici il y a le garde-manger Et il n'y a rien dans ces camions Je ne vous en mette pas Tout est là Juste pour Que vous pouvez vous préparer au déménagement Parce que là Je suis en train de faire Une publicité Pour vendre cette maison Mais bon Comme vous pouvez le voir Vous pouvez ranger toute votre bouffe Facilement Sans que ça périme Pas besoin d'agent de conservation Quoi que ce soit Vous fermez cette porte Et Comme cette pièce devient Un agent de conservation Qui dure 100 ans Pour n'importe quelle bouffe C'est la nouvelle technologie Je ne sais pas de quoi je parle Mais c'est ça qui est ça Ici Vous pouvez manger comme des rois Parce que Ça c'est la chaise du queen Ça c'est la chaise du king Et ça Bon écoutez Ce sont les chaises des paysans Alors Si vous voulez faire chier à vous inviter Mettez-les sur ces chaises Là C'est tigidou Vous voyez ce que je veux dire Ensuite nous avons un salon de luxe Qui possède un sofa sexuel Personnel de luxe Une table de luxe Un tapis de luxe Un Une tabicade de luxe Une télé de luxe Des lanternes de luxe Une sculpture de luxe Une fenêtre de luxe Peau de fleur de luxe En tout cas Tout est luxueux ici Cette pièce Vaut quasiment 4 millions de dollars C'est fou hein Si vous ne voulez pas relaxer dans le salon Ou dans la cuisine Vous pouvez aller Évidemment Dans la plage artificielle Qui se retrouve ici Vous voulez bronzer Pas de problème Vous êtes couverts Vous voulez pique-niquer Pas de problème Vous êtes couverts Vous voulez nager Pas de problème Vous pouvez risquer votre vie Avec les dauphins Et les lapins Parce que ouais Il y avait des lapins Qui ont nagé à un moment donné Tout ce que je veux vous dire C'est un endroit de récréation De luxe là N'hésitez pas à venir ici Pour vous relaxer Pour vous amuser Et pour risquer votre vie Ah bon Si nous allons Au sous-sol On arrive dans un endroit Encore plus luxueux Que les autres endroits luxueux Par exemple ici Nous pouvons avoir Un LAN party Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes Écoutez On peut jouer A League of Legends ensemble On peut jouer A CSGO ensemble On peut jouer A Minecraft ensemble On peut jouer A une tonne de gens Et ça va être le fun Ouais Ne vous en faites pas Les amis J'ai pensé à tout Si vous ne faites pas partie De la gang de PC Master Race Et bien ce n'est pas grave Vous pouvez jouer Aux petites machines d'arcade Ici Et puis Il y a tellement De jeux différents Que vous allez vous amuser Comme des fous Et si vous ne voulez pas Jouer à ces machines d'arcade Et bien Vous êtes quand même couverts Parce qu'ici C'est la section Des consoles de jeux vidéo Vous avez une tonne de jeux De Nintendo Switch De Xbox One De PS4 Et ouais Et si vous avez des DVD cochons Ouais C'est ça qui est ça Attendez Attendez J'ai vraiment pensé à tout Si vous êtes des parents Qui veulent Je ne connais pas Si vous êtes des parents Qui veulent juste prendre Un break de leur enfant Et bien Tout ce que vous pouvez faire C'est venir ici Discuter entre vous Sur ce long sofa De la moitié Avec une belle vue Sur vos enfants Qui sont en train de jouer Sur les rails de polo Écoutez Win win Vous pouvez surveiller vos enfants Et vos enfants sont en train De s'amuser C'est magnifique C'est pas Si vous ne voulez pas Vous asseoir Et vous voulez être actif Vous pouvez jouer Au pool C'est à dire Au billard Qui est juste ici Et là Ah Il manque des messages ici Oh my god Attends Depuis quand les messages ont disparu Oh my god lord J'ai parti me chercher De par contre en boulot Et on va arranger le tout Alors si je me rappelle bien C'était quelque chose comme Polo Euh Devo Attends Devorer Trop Quelque chose comme ça Je ne me rappelle plus trop là Mais attendez On va lire La petite histoire Qu'il y a autour Dans la table de pool Il était une quinzaine de fois Polo dévorait trop De Korean BBQ Au centre-ville montréalais Qu'il devint constipé Ok ouais Il me semble que c'était Quelque chose comme ça Mais bon c'est ça Vous pouvez venir jouer ici C'est une table de pool de luxe Donc Vous n'avez rien à perdre Et Vous n'avez même pas besoin de payer Hein Si J'ai bien dit si Je ne crois pas que ça va arriver Mais si On se fait envahir par des zombies Des creepers Des Des endermen Des si Des ça Nous pouvons nous diriger Dans cet endroit magnifique Euh Attendez Voilà Pour prendre des armures Et Ah mais Il n'y a pas d'armes En gros on peut juste se protéger Et on ne peut pas se battre Oh oh Ce que j'avais prévu de dire C'est qu'on peut venir ici S'équiper Et se battre contre les ennemis Pour protéger notre famille Mais ça ne se fait pas vraiment Eh Mais bon En tout cas Nous pouvons nous diriger en haut Parce que nous avons tout terminé En ce qui concerne le sous-sol Nous avons tout visité On a visité tout le rez-de-chaussée La cour arrière Et tout ce qu'il nous reste à faire C'est Ah ben non c'est vrai J'allais dire qu'il nous reste juste à visiter Le deuxième étage Mais on a encore cet endroit à visiter Parce que là Il faut que je vous montre ce char de luxe Hein Ferrari Yo Si vous voulez conduire ça Ben Ça va seulement être 100$ de l'art C'est pas si pire que ça Et puis Pour ce véhicule C'est 200$ de l'art Ça n'a pas l'air luxeux Ben je vais vous dire quelque chose Attendez regardez Oh ya J'ai touché un peu C'est devenu luxueux C'est comme Justin Bieber Lorsqu'il Il se mouche Il y a des gens qui vendent les mouchoirs De Justin Bieber sur Ebay Pour 500$ Et ça Ça se fait pas non Je sais vraiment pas pourquoi J'arrête pas de dire des conneries Mais bon Ici nous avons notre atelier de travail Cartographie boy Alchimie boy Tailleur boy Réparé boy Puis crafting boy Ouais Et puis ici nous avons tout ce que nous avons besoin Pour partir à l'aventure Et ouais En gros Nous avons Pardon Nous avons terminé le rez-de-chaussée Et nous sommes arrivés Dans l'ère de relaxation ultime Vous voulez boire avec vos amis On a un bar qui est hors service pour l'instant Mais plus tard Ce sera pas hors service Nous avons Un long sofa Pour admirer le coucher du soleil Et nous avons des lits aussi Pour admirer le coucher du soleil Et nous avons des chaises ici Pour admirer le coucher du soleil Ou pour admirer tous les animaux qui sont encagés Ouais Attendez Hein ? Vous voulez une meilleure vue ? Ah pas de problème Vous êtes couverts Vous pouvez venir ici Grâce à cette échelle l'eau Ben plutôt Ces échelles l'eau Et ensuite Vous pouvez admirer le coucher du soleil Admirez les animaux et tout C'est juste que si vous tombez à votre mort Ben écoutez Je ne suis aucunement responsable La preuve Je ne suis aucunement responsable de vos enfants Ouais Maintenant qu'on a fini de visiter cet endroit Nous pouvons aller au deuxième étage Alors dans cet endroit Si vous êtes plusieurs à être constipés Ou vous avez mangé quelque chose de stupide Et là Vous avez tous envie d'aller chier en même temps Et bien Nous avons une toilette publique Juste ici Ça couvre quoi ? Quatre personnes à la fois Donc Je crois que c'est assez C'est meilleur que les maisons traditionnelles Non ? Ouf ! Je ne savais pas que faire un house tour C'était aussi long que ça Et aussi difficile que ça Mais bon En tout cas Nous arrivons bientôt Dans le ultra méga big bosserino Pépito Chamber En gros C'est l'endroit où tous les animaux Se rassemblent pour discuter De leur prochain plan d'invasion Pour Vous savez Étendre leur territoire Ouais Je crois que vous avez compris Ce qu'il y a dans cette chambre Maintenant Ce qu'on va faire C'est se diriger Mais à la chambre de notre fifi En gros Cet endroit est magnifique Parce que La fifi Un lapin qui est coincé là Depuis un bout Je devrais peut-être l'aider un peu Parce que ce bonhomme Est vraiment coincé ici Depuis la dernière fois Que je l'ai laissé là Et là C'est à cause du Ah ok Non Je croyais que c'était à cause du verre Mais bon Tout ce que j'ai besoin de faire maintenant C'est Euh Ok Je voulais juste les libérer Mais j'ai fait une connerie Ce n'est pas croyable Puisque je n'ai pas de verre avec moi Je vais juste me forger Un petit chemin par là Comme ça je peux mettre Attends Attends Frérot Bré 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 Carotte Hello Ah Voilà Voilà Il s'est fait attirer comme un petit nou Ha 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 Attendez une seconde Euh Viens ici Voilà Là je vais le faire peur Oh Je croyais qu'il allait s'enfuir là bas Pas par là bas Oh my god J'ai enfin réussi à ramener le lapin dans sa cage Et j'ai tenté de lui donner ceci Mais il ne veut rien savoir Bon écoutez Il fait ce qu'il veut S'il ne veut pas manger Il crève Ce n'est pas grave Mais bon Ma fille a un gros lit pour pouvoir dormir Et ici elle a un autre petit lit pour son ami Et là je sais que c'est super mal placé Mais je l'ai déjà dit Pourquoi il y a un lit là Lorsque j'ai construit ma maison Alors je n'ai pas répété ça Ensuite elle a une grosse table ici pour pouvoir étudier Et si elle veut lire des livres Elle peut le faire ici Il était une fois Pépito c'est fait Et ouais Le reste Ça va s'écrire plus tard là Mais Euh Elle veut devenir une écrivaine Et en plus elle est Ça est comme Très très bizarre parce qu'elle veut raconter des histoires Vous savez Au petit lapin Parce qu'elle veut qu'il s'endort Ouais Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait tout ça En ce moment je suis en train d'essayer de vendre ma maison C'est pour ça que je fais ce mini house tour Je vais mettre cette vidéo en ligne Et les gens vont être comme Oh wow Je vais acheter cette maison à un prix fou Alors Ma fille là Elle ne pourra pas faire tous ces trucs là Mais bon En tout cas Ici c'est la chambre des garçons Gros lit pour monsieur Et petit lit pour ses invités Alors c'est pas si pire que ça Et en plus Regardez ça Iron Man style Armureux Euh Épée de taux Et ci Ça Mais ouais C'est une chambre très très simple Parce que c'est plus un I guess room Qu'autre chose Et ici Ben Je vais vous dire quelque chose Y'a rien Y'a rien Y'a vraiment rien Mais bon La dernière chose à faire C'est d'explorer le toit Et ça c'est Le truc dont je suis le plus fier Ok Je suis en train de dire des canneriers Pourquoi ces trucs sont là Et une chose que je fais à house tour Parce que là je peux arranger des trucs Je n'avais pas remarqué auparavant Mais bon Ici Y'a mon air de restauration C'est mon barbecue aussi Vous voulez manger de la bonne bouffe Et ben Je peux Prendre de la bouffe fraîche qui est là Et ensuite le cuire direct dans le barbecue Comme ici On retrouve du wagyu beef Du wagyu lapin Wagyu pan Wagyu mouton Wagyu poulet Et wagyu araignée Ok Non pour vrai je veux pas du wagyu araignée là Mais en tout cas C'est triple A Non A5 Quality food Et tout en tout cas Vous allez avoir Le ventre rempli ça C'est sûr Si vous n'êtes pas fan de viande Nous avons quand même des poissons ici Donc vous êtes couverts les amis Et ensuite Si vous voulez aller nager Vous pouvez aller là C'est Québec number one ici Alors C'est pas seulement les Québécois Qui peuvent se baigner là Tout le monde peut se baigner là C'est juste que Québec number one Ok Je suis en train de dire des canneries Ici nous avons notre piscine chauffante Si vous voulez aller dans un spa Et vous relaxer C'est ici Et ici C'est pas le futur Je vais mettre des creepers Avec des étiquettes Je vais attacher des étiquettes À mes creepers Comme ça ils vont pas Dispagner et tout Mais Ouais Ça c'est pas un projet futur Et puis mes creepers vont faire de la box Ça va être le fun Ici c'est une petite heure de relaxation Pour discuter entre vous Pendant que Les autres sont en train de s'amuser Ouais La dernière des dernières Des dernières choses Que je dois vous montrer C'est le terrain Parce que ça c'est un terrain Que j'ai ajouté Au début c'était rempli de terre Maintenant c'est rempli de gazon Juste ici C'est pas rempli de gazon Et là J'ai vraiment peur Est-ce qu'il y aura du gazon Ici Parce que s'il n'y a pas de gazon Là Ce serait tellement chiant Ce que je préfère C'est allonger Les bouts de terre Comme D'ici jusque là Et de là-bas Jusque là-bas Comme ça il y a du gazon Et dès qu'il y a du gazon Je coupe la terre Vous voyez ce que je veux dire Mais bon En tout cas C'est un peu la même histoire ici Je crois que je dois faire ça Ah non 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 Je crois que tout est connecté ici Mais en gros Il fallait vraiment Que je fasse un petit chemin Comme ça Parce que Dans les maisons Il y a toujours un moyen De passer de la cour avant A la cour arrière Alors il fallait vraiment Que je fasse ça Mais ouais Ceci était le house tour De ma belle maison N'est-ce pas magnifique L'air est venu de mettre La maison sur le marché Donc Haïa Si vous voulez acheter Cette maison N'hésitez pas à le faire C'est la pepito base Qui se retrouve ici Et il faut que je fasse Quelque chose Le truc c'est que Oh my god Pourquoi y a-t-il Les intrus Il faudrait que je ferme Mes portes Mais bon C'est ça La table d'enchantement J'ai oublié Que je n'ai pas mis ça Quelque part Alors Je veux voir quelque chose Si je mets ça là Est-ce que Je pourrais avoir Le max d'enchantement Oh non Je crois pas J'ai pas assez de trucs Attendez 16 Ouais Je sais pas Où est-ce que Je pourrais poser ça Je pourrais le poser Au sous-sol Où est-ce qu'il y a Ma salle de jeu Mais Oh Je vais voir Je sais maintenant Où je vais mettre Ma table d'enchantement En gros Je vais mettre ça Exactement Ici Tôt Parce que cet endroit N'est pas utilisé Alors Pourquoi pas Et regardez ça J'ai une belle vue Sur l'ensemble De mon île Alors Ouais Moi je trouve Que c'est un bel endroit Donc En gros Ce que je vais faire C'est poser Mes bibliothèques Ici Donnez-moi une seconde Ensuite Ça comme ça Et ça Comme ça Voilà Alors là Je devrais pouvoir Avoir des enchantements De 30 Perfecto Châtiment Pas comme si Je veux châtiment Mais Faut avouer que Mettre ça ici C'est quand même Une bonne idée Alors mes chers photos Ça va être tout Pour cette vidéo J'espère que vous l'avez apprécié Nous allons continuer Notre aventure La prochaine fois Alors j'avais prévu De partir à l'aventure Maintenant Mais ma voix A détérioré Depuis le début De la vidéo Le truc c'est que J'ai pas envie De perdre la voix encore Et j'ai pas envie De prendre des briques De 2-3 jours encore Alors on va arrêter là Pour l'instant Et de cette façon Je vais me reposer Et la prochaine fois Ma voix sera Disons guérie Enfin je l'espère Et ensuite On pourra faire Des trucs intéressants Mais c'est sûr Que la prochaine fois On parle à l'aventure À 100% Parce qu'on a tout terminé Ouais On a tout terminé Ce qu'il y avait à faire Dans la maison Ouais Y'a vraiment plus rien à faire Pendant un instant J'ai réfléchi Non Y'a vraiment plus rien à faire En tout cas Si vous voulez soutenir Cette chaîne Vous pouvez laisser C'est un petit pouce bleu Qui pointent vers le ciel Partagez cette vidéo Sur les réseaux sociaux Et surtout Vous abonnez à cette chaîne Pour qu'on puisse Se retrouver Dans la prochaine vidéo Bye bye